bonjour à chez vous je suis immaculée pour le compte de immaculée lettre access sur youtube et c'est votre première fois de me découvrir faites vous abonner sur ma chaîne youtube immaculée lettre access il a un sigle il est en anglais en faisant n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications et recevez vos grâces et vos bénédictions matinale de ma part et de la part de notre seigneur jésus christ aujourd'hui je devrais vous pour vous parler une autre histoire qui m'a été rencontré raconté par la personne qui a vécu ça elle-même la dame est une amie et j'ai lui demandé l'autorisation donc elle m'a accordé elle m'a dit que je pouvais donc partager avec vous je vous dis que quand tu connais les choses quand la vie en soi est seulement pleine d'expérience ce que les autres ont vécu si tu écoutes tu vas appliquer ça dans ta vie tu essaieras d'être plus prudente et d'éviter certaines erreurs certaines choses donc il n'y a pas de mal à partager ce que tu as appris au moins que ça va suyer sa réputation tu vas nuire son image là on se tait on regarde comme je dis qu'on reçoit des prophéties on a le droit de dire de partager ou non si tu sais que c'est pour vexer je vous dis que dieu ne voudra pas que tu puisses vexer son enfant il ya des prophéties contre que nous recevons que nous désirons carrément garder ou bien tu rencontres tu vas raconter ça à la personne en privé tu les contacts une ou bien tu attends l'opportunité quand vous serez ensemble tu lui dis que venir sur les réseaux sociaux et divulguer cela juste pour l'embarrasser non moi je fais pas ça voilà on démarre pour l'histoire d'aujourd'hui il s'agissait d'un homme qui est originaire d'angola qui émergeait dans la diplomatie sérieusement il a fini il a étudié aux états unis il avait étudié à londres il a vraiment émergé voilà il se voyait aller de promotion en promotion c'était la bonne vie du coup vous savez les diplômés c'est pas des gens qui restent ils sont tout en partie la femme c'est là c'est à dire c'est quel genre de mariage le mari est tout en partie je sais même pas avec qui il passe son temps et tout et tout pouf la femme divorce ils ont eu deux enfants dont un garçon et une fille et un garçon donc quand la maman est partie et elle a fait le choix de partir avec le garçon de deux ans et laisser sa fille de quatre ans avec son mari le mari serait trouvé comme ça avec une fille de quatre ans étant quelqu'un qui va agir beaucoup ne sait ce qu'il devait faire il avait déjà une de ses maîtresses qui commençaient à aimer plus du coup il lui a demandé donc de venir s'installer chez lui comme ça il va l'aider à élever cet enfant donc la femme est allée c'est vrai qu'il a aidé le monsieur a élevé sa fille de quatre ans à 12 ans et il n'avait pas fait de bébé elle-même en ce moment là parce qu'elle devait s'occuper de la fille d'abord qui souffrait parce que ne plus voir sa maman elle avait quatre ans et comprenait même pas et c'est parce qu'il s'est passé peut-être qu'à un moment on est enterré peut-être que je n'étais pas sa fille pourquoi elle devait partir avec mon petit frère qu'est ce qui est arrivé à mon petit frère elle était trop jeune elle savait pas se poser trop des questions mais la maman là qui est venue elle lui a aussi montré de l'amour et elle elle a carrément accepté que c'était sa maman elle appelle même maman jusqu'aujourd'hui donc maman 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 quand elle a eu 12 ans un matin elle s'est apprêtée elle a pris son sac pour l'école présent de sa chambre sur le couloir là en partant à l'école elle a fait tomber le son donc c'est ce jour là qu'elle venait de voir ces monstres donc ces règles comme on le dit et ça ça salit donc le couloir de la maison le papa n'était pas là il était à londres en mission de service la maman était à la maison elle a vu sur les carreaux des taches du son elle savait que c'était donc sa fille qui venait d'avoir des règles elle a dit à la fille quand elle arrive au salon va à l'école moi je m'occupais de ça elle a donc essuyé tout ce son là et puis quand la fille est venue elle lui a dit non voilà à 12 ans c'est ceci ceci cela qui devait arriver et tout la fille a commencé à apporter donc dépend du génie et la maman chaque fois qu'elle voyait la fille elle rigolait chaque fois qu'elle voit la fille elle rigole quand on lui dit viens nettoyer les assiettes la fille dit je viens ils avaient beaucoup de travailleurs à la maison mais la maman appelait toujours cette fille là pour faire des trucs ménagers des travaux ménagers la fille venait là je fais en deux pas puis je viens alors pas à partir de l'heure elle courait je vous dis qu'elle a fait de de son acte d'essuyer le son de monstre de la fille elle a fait de ça l'hymne de sa vie ah tu traînes moi je t'appelais en tout cas toi dans ta vie là si tu réussis ce que c'est pas moi qui ai essuyé ton son tout ce qu'elle voulait faire si la fille voulait bouillé seulement un peu ah tu veux faire ça ce que je n'ai pas essuyer ton son de monstre ah tu as fait ça ce que j'ai pas touché les monstre là avec mes mains toute la vie alors elle a tellement fait allusion de ça comme je dis elle a fait de ça son hymne quotidien alors la fille s'est restée dans sa tête ça a commencé à retentir dans son subconscient pourtant elle écoutait la voix de la fille qui disait si j'avais pas essuyé tes c'était monstre si mes doigts n'ont pas touché son son dans son toute sa vie c'était comme ça et quand juste quand elle a eu 12 ans vers la fin la femme aussi est tombée enceinte donc elle a fait sa première fille qui est sorti bon la femme est une métisse la fille est sorti exactement comme sa maman elle a eu le deuxième enfant la deuxième qui est donc une autre fille mais elle est sorti loin de teint noir comme son papa du coup c'est qu'il ya le ton le teint noir comme son papa et ressemble plus à la fille de son papa dans la demi soeur c'est qu'il y avait donc fait tomber les menstrues et la maman a commencé à détester sa propre fille qui était sorti de son ordre de son de son ventre donc la fille aînée devient amie à la cadette celle du milieu s'est fait copine à sa maman c'était l'injustice dans la maison parce que la maman elle a vraiment pris la charge de la famille elle est devenue l'homme de la famille elle a développé c'est comment je dis son énergie masculine dans la maison comme le monsieur c'était juste un intellectuel un diplomate c'était la mission il est au téléphone avec le président c'était prendre des ordres de tout il allait exécuter et retourner avec des rapports il n'avait pas le temps il assurait l'argent 100% pour le reste de la vie donc la maman c'était les cheveux c'était les cabelos elle prend l'avion pour aller au brésil acheter des fauteurs et une cheese de cabelos à l'époque là les gens ne connaissaient même pas encore les synthétiques donc elle était déjà dans cette histoire là des bijoux de diamants vraiment c'était la vie de luxe tout ce qu'elle gagnait elle ne donnait pas à la fille à la steppe fille quand elle s'occupait d'elle-même et de ses enfants c'était autre mais la fille là elle a eu du mal à avoir même une nouvelle robe pour aller amener à l'église ou quoi que ce soit mais elle a continué à l'appeler maman 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 et puis une fois sont allés tous en vacances en portugal la fille dit à son papa en tout cas ta prochaine mission partout on ira je vais préférer rester là-bas j'essaie d'étudier la maman l'a envoyé ses deux filles à l'école la demi-fille oh il n'y a pas des frais pour toi et puis ta maman devait dire quelque chose la fille qui ne connaissait même pas sa maman sa maman avait quitté je sais pas elle avait quitté loanda elle est allé vivre dans un autre village là elle avait même plus et plus plus jamais revu sa maman c'est toi qui est devenu sa maman mais pourquoi tu traites la pauvre fille comme ça donc tout le temps comme j'ai dit cette chanson là c'est il n'est resté dans l'intérieur de l'enfant qui sentait toujours la voix de la marathe et dire si j'ai pas essuyé ton sang je suis des pas partout elle allait tout ce qu'elle a essayé dans la vie n'a pas marché elle a fait le portugal elle a fait l'ondre elle a fait le brésil et d'autres pays elle est arrivée sur les états unis elle est tombée et donc lors d'une conférence des nations unis son papa était venu elle a son papa non voilà je suis adulte maintenant je reste ici pour tenter mes chances parce que j'ai pas eu la chance de faire l'université elle reste ici quand le papa est retourné là-bas la maman lui dit mais oui quand elle est restée ici avec son papa elle a dit au papa de rester le papa accepté la maman était au brésil quand elle a pris l'avant pour retourner en angola il demande mais où est la fille elle est restée mais pourquoi tu l'as laissé pourquoi tu as laissé c'est cette fille qui m'épaule non mais elle est adulte et m'a demandé de rester je restais à l'époque dans le temps le monsieur ne disait pas vous savez les gens qui font des fétiches les jours le vodou quand ça commence à s'expirer quand ça termine là même l'homme qui avait la bouche cousue il commence à parler petit à petit il commence à répondre mais non c'est sa volonté il m'a demandé moi je suis son père en plus je ne l'avais pas je suis occupée elle a jugé bon rester aux états je dis pourquoi ça te dérange alors comme la dame a appris que la fille est restée ici qu'elle n'avait pas fait des grandes études elle se contente sûrement d'aller travailler dans les ware en décès dans les factories elle travaille là bas et du coup la dame sûrement là bas elle appelle au téléphone et toi tu es restée tu n'es pas revenu ici si j'avais pas essuyé tes mans sous la c'est que je tu vas te retrouver dans la ville tu verras oh la fille a dit mais bon je m'en fous moi je travaille déjà l'argent de ton mari même de mon papa c'est toi qui a bousé ça tu continue à prendre ça moi je dois me trouver dans la vie toi tu vas bien tes filles et tout et tous des trucs de luxe moi si je n'ai rien je dois me débrouiller si au moins on engage même les gens qui n'ont pas étudié je vais travailler comme elle parle portugais mais non et anglais couramment donc elle était acceptée et elle travaille mais tout ce que la dame a dit c'est réalisé en elle comment en fait la dame avait volé les toiles de la fille quand elle a essuyé le son là c'est pas qu'elle a essuyé là j'étais elle a fait des incantations avec elle a fait des spells sur le monsieur de la fille elle a pris les toiles de la fille qu'elle a mis sur elle et ses enfants donc la fille là s'est retrouvée comme ça dans sa vie quand un homme l'approche on la trouve moche et tous les hommes se retirent non seulement ça elle a connu toute douleur de ventre que vous connaissez qui va empêcher une femme d'accoucher six opérations fibrone hystérectomie fallopian tube on a coupé les trompetues de tout ce qui peut aider à une femme à avoir même un seul enfant dans la vie on a tout enlevé après six opérations elle savait pas un jour on dort comme ça dieu vous savez dieu quand il vient en songe quand tu pleures quand tu pries ça finira il finira bien par te révéler la face de ceux qui t'ont fait du mal donc on lui a présenté la marâtre est là et tout ce qu'elle a fait avec ses règles dans le songe elle n'avait pas de choix elle se cache maintenant derrière la parole de dieu elle prie beaucoup mais elle était dans une relation elle a épousé quelqu'un ils ont vécu ensemble seulement trois ans c'est elle qui est allée demander le divorce je lui dis ce monsieur là il est immaculé il réfléchissait pas il était comme un enfant maturité et tout et tout ce qui ne me plaignait pas j'étais l'homme à la maison et j'ai pas voulu ça en fait par manque de communication je dis dans je les laisser je les plaquer comme ça c'est pour ça je suis sûr je dis tu es sûr elle a un joli corps mais comme ça il lancé belle dame je vous dis elle peine pas très bien les cheveux elle a déjà des cheveux gris elle sait même pas les colorer les noircir quand tu mets un peu de poudre comme ça de crayon c'est le péché pour elle je vais pas me verner les ongles je dis toute une dame tu viens au boulot quatre jours d'affilé quatre jours là tu viens avec la même blouse et tu me dis tu as 16000 dollars dans ton compte saving et 2000 dollars mais 2800 dans ton compte check-in qui tu fais de cet argent oh je vais rentrer à l'autre d'acheter une part c'est j'ai dit foutez tu gardes 15000 mais les deux mille a quand même fait tes ongles fait tes cheveux en toi belle avec ton corps là ici à l'étranger à des blancs qui poussent des filles tu n'as pas besoin de faire forcément des enfants l'amour vrai là l'amour vrai quand quelqu'un qui t'aime te trouve il t'accepte tel que tu es avec tes défauts et tes qualités et c'est qu'il va trouver autre chose qui a plus de valeur en toi que lui donner un enfant mais les hommes aussi les hommes ne vont pas manger à la poubelle il faut que tu prennes soin de toi même de ton corps physique comme ça elle est là je dors pas de deux ans cinq heures du matin son ligne de prière et tout et tout c'est vrai mais ne fait pas de ça une routine quotidienne tu as besoin du temps pour toi même aussi de plus de temps encore le corps là tu vois c'est comme le véhicule non il faut le moteur et là le moteur c'est le coeur mais tu dois prendre soin de tout pour que la voiture démarre je vais te négliger comme ça pourquoi tu te laisses alors quand elle m'avait confié sur ce qu'elle a de lui aussi dit il faut faire attention les gens qui font la magie noire et tous ces histoires là pour garder les hommes pour l'espèce là est sur le point de se casser elle est capable de t'envoyer même les pasteurs là qui sont en train de te distraire rester dans des prières si tu mets des plantes comme ça c'est un péché tu mets le maquillage c'est un péché non c'est pas un péché la femme doit s'entretenir les gens qui créent ces choses là c'est dieu qui les crée tout ce qu'on a sur terre c'est d'abord composé dessus d'une façon spirituelle après ça descend maintenant à toi l'homme dans toi du ami ce qu'on appelle discernement c'est à toi de dire que ça c'est bon ça c'est mauvais mais tout vient de dieu alors moi je n'aimerais pas que dans mon boulot on n'est que deux africains toi et moi les gens me voient comment je suis on me respecte et tout toutes les deux nous travaillons plus que tout le monde qui est dans mon travail mais pourquoi tu es peut-être comme si tu me dis tu as même à peu près dans tout été de tout ce qu'il avait en banque là c'était 28000 dollars tu peux prendre 1000 dollars pour acheter la base ou même la poudre et tout en tout cas je lui ai dit excuse moi je vais prier avec toi mais mon dieu me dira que moi je vais te soigner je vais te soigner tu dois récupérer tu vois même un port plus jolie que le mire la taille là et non celle comme tu es mince comme ça elle est comme ça vraiment petite comme ça et non tout à fait à tes cheveux même si tu veux les garder naturels fait le blanc droit il faut les peigner tout et tout c'est vrai que tu peux rester naturel mais naturel tu soignes ta peau tu es un peu elle est une mort de teint tu mets juste un peu de trucs naturels à vraiment ternes et tout et tout c'est pas pour attirer parce que beaucoup gens ont peur des rouges à lèvres je lui ai même dit ce que j'ai sur moi là c'est pas le rouge à lèvres à lèvres à sur le produit là quand même tu mets sur tes lèvres et puis tu enlèves et ça reste ça laisse un peu de rougeur et puis tu mets un peu de brillant dessus il faut s'occuper de son corps et tout donc voilà à vos les moments je veux dire quand il y a divorce tu laisses ton enfant avec ton mari prends le temps mais même par téléphone appelle ton enfant pour savoir comment elle va est-ce que la maman qui est avec toi elle s'occupe bien de toi est-ce qu'elle te tape est-ce qu'elle te traite bien et puis en tant que la maman partout tu es allé je sais que tu trouveras du travail ou même un autre homme fait même un petit shopping une belle robe une paire de chaussures emballe envoie ta fille parce que tu sais pas c'est la femme qui est venue après toi prends soin de ta fille il ya beaucoup d'hommes qui aimeraient faire beaucoup pour leurs enfants mais ils n'ont pas de temps c'est pour cela dans la maison dit non un homme doit épouser une femme plus responsable plutôt parce que la femme c'est comme l'autopus elle peut faire autant de choses à la fois mais la personne qui parle l'homme fait confiance en sa femme et il se dit non j'ai épousé cette femme il va sûrement m'aider à élever mais la femme là n'avait pas élevé cette fille là elle a fait d'elle la bonne de la maison en fait elle avait même chassé quelques travailleurs pour que la fille la puisse remplir leurs tâches dans la maison de ton propre papa vous les moments qui partaient comme ça vous abandonner les enfants en tant que femme je disais si un jour je me séparais d'un homme je vais souhaiter maman garder mes enfants et je laisserai la porte ouverte pour que leur papa aille aussi accès dans la vie de mes enfants quand il veut les voir il les verra s'il a il doit les appeler par téléphone pour Skype avec eux c'est utile tout ça pour comment je peux appeler ça pour l'équilibre mental des enfants il ya beaucoup de femmes qui ont des mauvais corps sans raison aucune sans raison propre elle veut seulement faire du mal nous qui étions juste à l'église en train d'aller à l'église comme ça on revenait on était tellement innocent et ignorante on croit que le monde c'est juste là travailler manger s'habiller c'est fini et d'autres personnes qui ont fait beaucoup souvent c'est des gens qui ont des trucs qui brillent ça c'est tellement que tu crois que tu la vois tu l'avais à la fille si elle a ce bijou elle a cet habit elle a cette voiture tu vais envier mais qui te dit que c'est qu'elle a l'envie toi la personne qui ne 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 cherche pas beaucoup de ravi c'est toi qui est à l'étoile celle-là n'en a pas alors elle fait que voler les octobre des enfants comme ça tu viens dans le mariage tu trouves l'homme déjà fait des enfants qu'il a eu dans le privé sur la chambre chine avec une autre femme l'homme a déjà fait des enfants pour lui t'occuper de ton homme quand même tu es là à te postituer à faire d'autres vies d'autres vies avec d'autres hommes mais tout le temps tu t'es déméné pour essayer d'éliminer les enfants que tu as trouvé dans la relation de ton mari avec sa femme précédente les enfants que ton mari a eu seront des demi frères ou demi soeurs à tes enfants donc tu dois les considérer comme des propres enfants pourquoi tu vas faire mal à une fille que tu as élevé de 4 ans à 12 ans tu vas voler son étoile juste ne pas faire un enfant j'ai connu une autre fille celle-là c'est exactement le même cas mais l'autre fille là je vous raconterai son histoire après demain je vais faire non pas demain lundi peut-être parce que moi demain le boulot commence hein moi je travaille dans le lit samedi dimanche et tout donc c'est cela mais prochainement peut-être lundi celle-là aussi la faute était au papa qui a amené une copine donc dans le lit conjugal et la copine a laissé la magie noire là et les trucs qu'ils font ça a attrapé donc la femme qui était à la maison la femme du monsieur et leur fille et la suite c'est qu'ils avaient divorcé et la femme est partie elle-même d'abord la femme avant de partir elle s'est mis à saigner pendant trois ans les règles se sont stoppés seulement en sa descente de l'avion quand elle a elle a foulé le sol de l'aéroport de lundi les règles ont coupé elle a eu peur elle-même elle s'est jetée dans la prière de maman en anglais juste aujourd'hui elle n'a plus tourné le dos pour retourner dans sa maison avec son mari donc il ya beaucoup de choses qui se passent en afrique les femmes d'ailleurs partout dans le monde vous savez pourquoi il ya tout le temps de de tremblement des terres en haïti et aux états venus on sait que c'est une terre qui a été curst par dieu parce que les grands vont les gens qui font de boudou les marabouts et tout ils sont installés là bas c'est les gens qui sont incrédules qui ne croient pas en jésus qui ne croient pas en la parole alors vous allez voir que périodiquement il ya toujours des histoires qui arrivent aux haïtiens à leur terre et tout et tout faire attention je veux dire que la façon dont le de lie contre ce monde vous n'avez aucune idée et aussi vous avez des problèmes dans la vie de quelque sorte que ce soit en tout cas ayez toujours la volonté de courir derrière jésus et jésus tu n'as même pas allé te confier auprès du pasteur ou d'autres personnes même si c'est bon de partager même la bible dit que tu peux te confier ou je crois que c'est donc dans gens que j'ai lu ça je crois que dans gens ont dit qu'ici tu as un problème tu peux te confier aux aînés tu peux te confier tous ces gens l'éclairage et tout ouais tu peux avec le monde aujourd'hui on sait que quand on se confie beaucoup gens ne gardent pas nos secrets et facilement ils vont les divulguer alors toi en tant que message que tu es directement connecté à dieu des problèmes qui te concernent vraiment dans ton fort intérieur adresse-toi directement à jésus je te dis qu'adresse toi si tu as la foi if you believe tu rends aussi la réponse et jésus change la vie ok aujourd'hui je suis tombé sur une vidéo d'une dame là je crois qu'elle est caméronaise ou tu es encore de voir elle fait le coach sur le social media la façon dont elle a parlé de son mari par son langage quand j'ai écouté j'ai dit elle est karmique ça c'est une femme qui est en train de travailler avec l'esprit de jézabel une femme qui aime son homme ne le chosifie pas pourquoi tu vas venir sur les réseaux sociaux parler de ton mari faisons allusion à lui comme si c'était un truc comme si ton mari était justement biduleux comme on dit biduleux et c'était juste un truc comme ça aux yeux des gens tu embarrasses celui que tu appelles ton mari tu embarrasses les gens qui t'écoutent et tu t'appelles coach tu es le rôle modèle pour beaucoup de jeunes filles qui te suivent vous qui allez vous faire abonner sur des chaînes des gens que vous ne connaissez pas les meilleurs coach de la vie dans la vie c'est ta maman si ta maman est morte ce sont tes tantes voilà ce sont peut-être les gens de l'église un peu aujourd'hui c'est avec les scandales qui se passent avec des pasteurs et tout en fait quand tu vas à l'église à l'église catholique on a toujours dit ne regarde pas nos péchés mais la foi en ton église ne juge pas ton pasteur mais quand tu vas là bas quand tu adresses à dieu tes problèmes c'est seulement dieu qui sait quand tu ouvres la bouche tu t'adresses au pasteur il ya des histoires que tu caches dans ton coeur mais dieu est au courant de tout ça il faut faire attention dans la vie aller vous faire abonner sur les gens qui font d'abord une personne qui s'appelle coach qui ouvre sa bouche pour insulter une autre femme ou pour le langage doit compter une bouche qui prie une bouche qui parle de dieu faut faire attention tu écouteras quand la parole sort tu écouteras de l'autre tu sauras dieu t'aidera à dire que non ce qui sort de l'immaculé c'est mon inspiration il faut écouter celle ci mais vous savez que là sur terre les gens qui font la magie et tout et tout ils roulent ils sont vite là pour 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 parce que c'est des menteuses elles veulent voler 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 accumuler des trucs ils savent que demain ce repas là ils vont aller même les hommes qu'on a gardé dans la magie dans des bouteilles et tout et tout s'ils sont de dieu parce que dieu t'a déjà choisi à ta naissance il fait des produits là des sacrifices et tout et tout s'expire un jour le monsieur là donc petit poisson deviendra grand pourvu que dieu le prêtre vit ils finissent par voler ils vont s'en aller ces filles là finissent par courir parce que elles ont honte et tout mais le masque finit toujours par tomber donc il faut faire attention il faut faire attention il faut dire ça à vos soeurs tous les gens vous voyez sur les tiktok là vous ne vous faites pas abonner sur des gens pareil une personne qui te dit voilà pour garder un homme il fait mettre à lui le livre tu écris son nom tu mets le nom quand l'homme vient d'abord c'est pas toi qui fait d'avance à l'homme c'est lui qui vendra pour toi à cause de ton charme à cause de ton corps à cause de comment tu es et puis quand il t'aborde comment tu vas lui répondre c'est ce qu'il va considérer pourquoi après quelqu'un qui est déjà venu vers toi pour te montrer pour te confesser son amour toi tu veux encore le garder dans le truc là du genre voilà je prends dans la magie tu mets l'homme sous l'océan avec la brique et tout et tout pour qu'ils puissent plus jamais sortir ça vaut pas la peine en tout cas faire attention le siècle d'aujourd'hui il faut ouvrir les yeux vous allez voir que cette année c'est 22 ça te fait de beaucoup de gens qui se montrent qui se font passer pour des coach et tout elles vont tomber ils vont tomber et ils tomberont en votre présence on meurt comme on a vécu sur les réseaux sociaux tu as eu ton succès sur les réseaux sociaux tu tomberas en tout cas la coach d'aujourd'hui je suis même pas abonné chez elle c'est par hasard que j'ai vu sa vidéo sur mon tiktok là elle est des 1 1 elle est caramique cette dame là il faut pas la suivre il faut faire attention quand tu pries Dieu te donnes la lumière aussi et son intelligence voilà donc ce que j'avais à partager avec vous traitez les enfants de vos maris très bien parce que demain je vous dis qu'aujourd'hui le papa a vieilli c'est la fille qui est ici celle qui était la bonne c'est celle qui envoie l'argent dans leur famille là pour faire la provision et tout la maman la même lui téléphone ma fille comment tu vas jusqu'aujourd'hui à l'immaculé c'est l'unique moment que je connais dans ma vie comment je vais pas l'appeler maman donc maintenant elle a commencé à se sentir coupable parce que la fille que tu as maltraité en fin de compte c'est elle qui te vient au secours les deux là qu'elle a eu une est ici elle cherche à faire les gants universitaires pas anglais ça ne marche pas elle vient d'arriver il ya une année l'autre là elle s'est installée la métisse elle est installée avec un blanc au portugal voilà que celle qu'elle a négligé que son mari a eu dans sa relation précédente c'est celle qui prend soin d'elle aujourd'hui voilà donc passez une excellente journée j'ai fait 22 ans à 22 minutes c'est beaucoup beaucoup que mon dieu vous bénisse n'oubliez pas de prier le matin spécialement la nuit tu peux rater la prière du matin peut-être parce que tu t'es réveillé très tôt tu voulais aller au lit mais avant de dormir même si tu es fatigué dieu sait si sa volonté est là mais n'oublie pas de dire quelque chose à jésus voilà c'est fort que ce soit immaculée qui vous aime vous chouchoute et vous apprivoise à outrance si les choses se passent comme prévu donc c'est le lendemain que je reviendrai avec une autre vidéo que mon dieu vous bénisse vous êtes et à plus vous êtes et à plus vous êtes et à plus